L'asthme est une maladie inflammatoire, chronique, respiratoire, qui est en rapport soit d'un terrain atopique, héréditaire, allergique, soit en dehors de l'allergie où il y a une hypersensibilité, ce qu'on appelle une hyperactivité bronchique. Le diagnostic est généralement facile, il est fait par le médecin, par l'exploration fonctionnelle respiratoire, ce qu'on appelle le souffle. Et la thérapeutique de l'asthme est généralement une thérapeutique simple parce qu'on agit à deux niveaux, soit au niveau de la crise, il y a un traitement spécifique pour la crise, et surtout il y a un traitement de fond qui doit être pris en dehors des crises et qui doit être pris pendant une très longue période. Parce que nous savons que le problème de l'asthme, c'est la non-observance, parce que le patient se sent bien, il arrête son traitement parce qu'il se sent bien, et il y a des crises qui apparaissent. Ces crises surviennent soit parce que le traitement d'entretien, le traitement de fond n'est pas poursuivi, ou bien ils ne font pas de la prévention parce que l'asthme, il y a des causes qui déclenchent les crises. Parmi les causes, soit des causes allergiques, des gens qui ont une allergie à la poussière ou au pollen ou à l'asissure, soit des gens qui ont une hypersensibilité, ils sont sensibles au tabagisme passif. Nous savons que c'est contre-indiqué pour un asthmatique de fumée, mais également le tabagisme passif est contre-indiqué. L'exposition à tous les produits chimiques sont contre-indiqués, et quand on suit correctement le traitement, on arrive souvent à avoir un bon résultat. En résumé, l'asthme, malgré que ce soit une maladie chronique, elle est gérable, et on arrive à obtenir une stabilité et une évolution tout à fait favorable en suivant la thérapeutique et en faisant de la prévention. Sous-titrage Société Radio-Canada